Aujourd'hui, je fais la dissection de ce combiné télé-radio AMFM des années 80. Oh, ça va être intéressant. Bidouilleur, salut. 8 pistes. Oh mon dieu. Le condensateur électrolyté. One wire. Bidouilleur, salut. Je ne savais pas dans quelle catégorie classer cette vidéo. Une dissection, une analyse, une découverte rétro. Peu importe, c'est le contenu qui compte. Alors, aujourd'hui, je vais faire une dissection. La dissection, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'intérieur de ce combiné portatif télévision-radio AMFM de marque Magnavox. C'est une unité produite au milieu des années 80. On risque donc de trouver un circuit assez bien intégré, assez moderne, utilisant des circuits intégrés. Mais on aura quand même du plaisir, car il s'agit d'une télé à écran cathodique. Il y a donc de la haute tension, des milliers de volts à l'intérieur. Ha, ha, ha. Bon, débutons par une tournée de l'extérieur. Alors, oui, regardons plus en détail, qu'est-ce que c'est Magnavox. Bon, le modèle est écrit ici, il s'agit du BH3908. Et c'est un modèle nord-américain, évidemment, donc NTSC. Et, bon, je ne sais pas, fabriqué pour NAP, Consumer Corporation. Je crois que c'est North American Philips. Je crois que oui, parce que Magnavox appartenait à Philips dans les années 1987, juin 1987, date de fabrication. Alors, ça fonctionne sur le 12 volts et ça consomme 14 watts. C'est bien écrit ici, c'est bien cela. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'appareil? Et on a bien sûr un syntonisateur télé, ici à l'avant. Mais notez que ce n'est pas des encoches, là, des positions, c'est un syntonisateur en continu. Bon, ce qui avait l'intérêt quand même de pouvoir ajuster finement la station. Et on sélectionne VHF, bas, haut ou UHF. Il y avait trois bandes. Il y avait un interrupteur ici, un glissoir, qui pouvait permettre de sélectionner cela. Bouton d'alimentation, volume, intensité et contraste, OK, pour la télé. Quand on passait du côté radio, parce qu'il y avait évidemment la radio AM-FM, là, c'était ici une molette, une roulette sur le côté qu'on tournait pour faire la sélection AM-FM. Et bien sûr, on pouvait choisir TV AM-FM. Donc, c'était assez simple comme fonctionnement. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ici, on avait une sortie pour les écouteurs ou haut-parleurs. Ça marchait bien pour haut-parleurs, je l'ai déjà essayé. Et à l'arrière, on n'avait qu'une entrée antenne. C'est une prise 3,5 mm, ce qui n'est pas très commun. Donc, ça nous prend un adaptateur si on veut alimenter une antenne extérieure. Une entrée 12 volts coaxiale, traditionnelle. Et l'ajustement vertical, de stabilité verticale de l'image. Et il y avait une antenne télescopique d'intégrer dans l'appareil. Si on n'avait pas d'antenne extérieure, on pouvait se servir de cette antenne télescopique, ici. Alors, ce qui est amusant, on va l'ouvrir, c'est que, si vous notez, on nous dit ici, « Push Open ». Alors, on nous dit comment ouvrir l'appareil. C'est que sur le côté, ici, on pouvait y mettre des piles. Ah ah! Vous ne l'avez pas dit, hein? Notez combien il y a de piles. Ça, ça me surprend, il y en a quand même trois qui sont restées dedans. Neuf piles C. Vous imaginez-vous le prix de neuf piles C? Aïe 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 aïe. Surtout des Duracell, qui doivent coûter deux à trois dollars chaque. Il y en avait pour cher de piles dans cet appareil. Pas qu'il en soit, moi, je n'ai jamais inséré de piles. Elle date, regardez, 1997. J'ai acheté cet appareil même. Janvier 93, date d'expiration. C'est encore plus vieux. Moi, je l'ai acheté de quelqu'un d'autre. Et c'est très surprenant qu'elle n'ait pas coulé plus que cela. Elles sont restées intactes malgré tout. C'est piles C. Donc, ça va aller au recyclage, bien sûr. Alors, on l'ouvre. On va enlever les vis en dessous, puis on va regarder à l'intérieur comment tout cela fonctionne. Alors, j'ai ouvert le boîtier. Avant même de faire quoi que ce soit même de vous en parler, je vais décharger le tube cathodique. Alors, je me suis connecté ici à la masse du tube cathodique à l'avant avec une pince crocodile et l'autre bout, bien sûr, connecté sur un tournevis. Je tiens le tournevis par son bout et je vais venir insérer le tournevis juste ici sous la sus et je vais toucher l'électrode au centre. Voilà, c'est fait. C'est bien touché. Aucun doute, ça touche le dessous. Où est-ce qu'il y a la connexion d'électrode? OK. Alors, je peux retirer et c'est déchargé. Bon, là maintenant, on peut dire que c'est sécuritaire de manipuler l'ensemble. Voilà. Alors, j'ai défait les deux morceaux. Ça, c'était faisant deux. Le couvercle, comme vous voyez, c'est quand même bien fait. Le couvercle contient la radio AM, FM avec son antenne AM, bien sûr. Le haut-parleur. Et, bon, avec la radio vient les contrôles, évidemment, sur le côté. Et, bon, une petite plaquette pour les piles. Ce n'est pas très important. Alors, on regardera ça par la suite. On va regarder la radio AM, FM, par la suite. Mais tout est connectorisé pour qu'on puisse se débarrasser de la partie AM, FM. Bon, alors, tube écran cathodique, évidemment, avec les bobines de déflexion horizontale et verticale. Donc, ils font la déflexion, défléchir le faisceau d'électrons. Et bien sûr, l'anode, le fil rouge que j'ai déchargé, lui, le fil. Bien, l'anode, elle, elle accélère les électrons du canon à l'arrière vers l'écran à l'avant. OK. Bon, alors, ça, c'est typique d'un fonctionnement. Ici, c'est une télé en noir et blanc, donc c'est assez simple. Il n'y a pas de question de trois canons, de trois couleurs. Il y a un seul canon. Il y a une plaquette ici en arrière avec un connecteur. Et c'est ici, bien sûr, que le signal vidéo est envoyé pour allumer les pixels. et puis, bien sûr, l'intensité, si vous voulez. Et la déflexion se fait par les bobines qui sont ici, sur le col du tube cathodique. OK. Donc, il y a le balayage qui est fait verticale-horizontale du faisceau. Et bien sûr, ça se fait 30 fois par seconde, donc 60 fois au total. Ici, en Amérique du Nord, on parle d'interlace. C'est entrelacé, donc c'est deux balayages de 1 soixantième de seconde. Au total, ça donne 1 trentième de seconde pour remplir l'écran au complet. Bon, alors, on a dans ce tube, la première chose qu'on note, c'est ici, c'est le syntonisateur télévision. Le syntonisateur, lui, est contrôlé par un potentiomètre, qu'on voit bien ici, sur le contrôle à l'avant pour ajuster, changer le canal, le poste. OK. Alors, c'est donc une syntonisation électronique. Il n'y a pas de condensateur variable. C'est un potentiomètre qui envoie une tension. Mon Dieu, l'étiquette s'est décollée. Je vais la recoller avant de refermer le tout. Qui envoie une tension, donc, au syntonisateur ici. Et le syntonisateur, lui, syntonise de 52 jusqu'à 800 et quelque chose. Il couvre VHF, UHF. Et sort une fréquence intermédiaire qui est, en tout cas, habituellement, dans le passé, j'ai toujours vu, c'était 45 MHz. Donc, c'est probable que ce soit exactement la même chose dans cette télé. Une fréquence intermédiaire de 45 MHz qui est envoyée à la grosse puce. Ça, c'est la beauté d'une télé moderne. Un seul circuit intégré que vous voyez ici de 28 broches. C'est le AN5151N. Bien, cette puce, elle fait beaucoup de choses. Elle fait toute la partie déflexion verticale et horizontale. Elle fait la partie AFC, donc, de verrouillage en fréquence du signal venant. Donc, ajustement électronique pour verrouiller le signal reçu. La puce, elle fait aussi tout l'aspect du flyback, contrôle du flyback qui est ici. J'y reviens sur le flyback par la suite. Elle fait tout l'aspect, donc, de traitement du signal intermédiaire pour en retirer le signal vidéo. Le signal de synchronisation et ainsi de suite. Donc, c'est merveilleux. Il y a quand même un peu d'électronique autour. Mais ce n'est pas aussi complexe qu'il y a peut-être 40-50 ans. Alors, on a un autre circuit intégré ici en noir. Je ne sais pas si c'est très visible là-dedans. C'est juste en une seule ligne. C'est l'ampli audio qui, lui, évidemment, est partagé. L'ampli audio entre la radio AMFM et la télé. C'est le même ampli, bien sûr. Mais le reste de cette plaquette ici qu'on voit, c'est la plaquette télévision. Alors, je vous dis que je revenais au flyback. Bien, dans le circuit de déflexion horizontale, je vais m'approcher un peu. Voilà. Le circuit de déflexion horizontale a habituellement dans les télévisions deux fonctions. Bien sûr, de faire la déflexion horizontale, mais aussi produire des impulsions qui sont envoyées au transformateur flyback. Le transformateur flyback, c'est lui qui produit la très haute tension sur l'anode du tube cathodique. Donc, on envoie des impulsions, souvent de 100, 150 volts, 200 volts, dépendamment des télés, produites, entre autres, découpées par un transistor. On voit le transistor qui est ici. C'est un TO220. Ça, c'est le transistor qui alimente le flyback. On devine parce qu'il est juste à côté. Et c'est un transistor de quand même assez gros calibre. Par contre, il n'y a pas de dissipateur de chaleur. C'est une petite télé de rien avec un petit transformateur. Visiblement, ce transistor n'a pas besoin de dissipateur. Alors, le flyback reçoit les impulsions et produit, bien sûr, parce qu'il y a des enroulements au secondaire qui sont beaucoup plus nombreux que du côté primaire du transformateur. Bien, ça produit la haute tension qui est en... Et il y a une diode d'un redressement qui a même le transformateur flyback ici, qui produit donc une tension CC qui est envoyée à l'anode ici. Et c'est ça qui accélère les électrons. OK? Bon, alors, donc, l'horizontale, habituellement, c'est une partie un peu plus de puissance, si on peut dire. Et très souvent, dans les télévisions à l'époque, c'était le transistor du horizontal drive, donc de l'alimentation horizontale, de défection, qui grillait tout simplement. Parce qu'il surchauffait ou pour quelque autre raison que ce soit. Donc, la partie haute tension est vraiment ici, dans l'appareil. Et le reste, c'est plus l'autre côté, c'est plus de la basse tension. On parle plus du syntonisateur, support au syntonisateur, amplificateur audio, etc. Donc, ça, ça fait pas mal le tour de la plaquette principale. Il y a évidemment une autre plaquette ici, mais qui sert simplement au contrôle à l'avant de l'appareil. Volume, contraste, et ainsi de suite, pour supporter les potentiomètres à glissière. D'accord? Donc, l'alimentation, on voit bien le syntonisateur ici, le potentiomètre du syntonisateur, la roulette de syntonisation qui est ici. C'est un syntonisateur qui n'est pas en coche. C'est la syntonisation continue. Alors, ça fait essentiellement le tour de la partie télé. Bien sûr, là, on pourrait aller disséquer vraiment des détails, mais il y a des transformateurs, évidemment, intermédiaires. Alors, il y a beaucoup de filtrage capacitif. Des condensateurs électrolytiques, il y en a quand même passablement. Donc, évidemment, à long terme, ça pourrait être une source de trouble. Mais on a bien vu que la télé fonctionne encore bien. Donc, ça ne semble pas être un problème, et je n'ai pas vu non plus de liquide qui aurait coulé. Je vous dis ça, là, mais... J'en vois un peu ici, au fond. Non, c'est vraiment pas visible, compte tenu de l'éclairage. Mais il y a peut-être un condensateur qui a coulé, ou le transformateur flyback lui-même. Je vois une coulée au fond sur la plaquette. En tout cas, ça ne semble pas affecter le fonctionnement de la machine. Alors, voilà, quand même bien fait. Je vous dirais beaucoup, bien sûr. Une plaquette phénolique, rien de plus, pas besoin. À simple face. Et avec des cavaliers sur la surface partout pour faire les connexions qui étaient impossibles à faire sur la seule face inférieure, avec les pistes, bien sûr. Je peux vous mentionner aussi que c'est une télé qui fonctionne à 12 volts. Donc, nécessairement, 12 volts n'est pas suffisant. On a besoin d'autres tensions. Et il y avait ici un transistor monté sur un dissipateur qui sert à faire un régulateur d'une tension plus élevée. Je n'ai pas le schéma, je ne peux pas vous le dire. En fait, c'est peut-être une tension plus basse aussi. Je n'irai pas jusqu'à sonder. Mais bon, alors clairement, ici, c'est une question de régulation. Très près de l'entrée CC, juste ici. Et donc, vraisemblablement, c'est l'alimentation. Ce n'est pas le transistor d'horizontale, drive. Ça ne ferait pas de sens qu'il soit ici, alors que le flyback est juste ici, l'autre côté. Alors, fort probablement que le transistor, comme je vous le dis, horizontal, c'est celui-ci. Il n'y a pas de dissipateur quand même. Habituellement, c'est monté sur un dissipateur. Mais ici, je crois que la tension, c'est habituellement des transistors de plus haute tension, qui sont faits pour quelques centaines de volts. Alors, la tension est plus élevée que le courant, vraisemblablement. C'est intéressant aussi de voir l'intérieur du tube cathodique. On voit les différents éléments. L'élément chauffant, la cathode. Il y a des grilles. Il y a des grilles qui font le focus. Il y a toutes sortes de fonctions que je ne saurais vous dire. à l'intérieur du canon, ici. Le canon, c'est monté en un seul morceau. C'est inséré dans le tube. Ce n'est pas assemblé à même le tube. C'est une seule pièce qui est insérée. Et tous les électrons, tous les contacts apparaissent à l'arrière du tube. Et ici, vous voyez une plaquette montée perpendiculaire au tube. C'est qu'il y a un connecteur. Et si je tirais là-dessus, ici, je pourrais... Souvent, c'est collé. Je crois que ça l'est, qu'une petite colle flexible. Je pourrais déconnecter cette plaquette pour libérer le tube cathodique. Alors voilà. Regardons maintenant la radio AM-FM. Alors voilà. Maintenant, on regarde dans le couvercle. Donc, l'autre partie de l'appareil. On voit la partie récepteur AM-FM. On voit, évidemment, la grosse partie ici, qui est l'antenne ferrite AM. Donc, c'est un bobinage très serré et très fin. Il y a des quelques centaines de tours habituellement là-dedans. Donc, c'est la partie résonante de l'antenne, si vous voulez, montée sur une ferrite. Et cette... On peut dire que c'est l'antenne, l'antenne AMA. Elle est assez directionnelle. Lorsque la réception est mauvaise, on peut tourner la radio pour orienter, puisque le champ privilégié est dans cette direction, bien sûr, dans cet axe, je devrais dire. On peut réorienter la radio pour améliorer le signal lorsque ce n'est pas assez bon. Alors ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut essayer. Juste en dessous, ici, on a le condensateur principal, qui est en fait un condensateur à multiples sections à l'intérieur. C'est un boîtier, bien sûr, c'est un seul axe, qui est tourné par la roulette ici sur le côté. Mais, donc, on a deux sections à l'intérieur, au moins deux. La première, c'est bien sûr la section AMA, qui aura une capacité beaucoup plus grande, donc, genre, quelques centaines de picofarades au maximum. Et on aura une autre section tout à fait indépendante, donc, d'autres contacts, qui, elle, aura quelques dizaines de picofarades. Ça, ça sera pour la radio FM. Et donc, on a, en réalité, deux condensateurs ajustables dans le même boîtier. Il y a, en plus, des petites vis, ici. On les voit, il y en a quatre. Ça, c'est d'autres petits condensateurs ajustables pour s'assurer que la radio est bien alignée, bien centrée sur les graduations de l'indication, si vous voulez, du côté radio, ici. Donc, on ajuste fréquence minimale, fréquence maximale, AMA, AMF. Ces condensateurs-là sont habituellement, je le crois, en parallèle avec les condensateurs principaux. Et c'est ce qui permet d'ajuster, d'étalonner, d'étaler comme il faut la gamme d'opérations au niveau de toute la bande AM et FM. Notez qu'on a coulé une bonne partie. Je ne sais pas si c'est très visible ici. Oui, on le voit. Voyez-vous, il y a toute cette partie-ci qui est coulée dans de la cire. C'est bel et bien de la cire. Et ça, ça sert à stabiliser les composants qui auront été au préalable ajustés. Donc, il y a des bobines. Vous voyez ici quelques enroulements. C'est peut-être pas... Oui, vous voyez ici une bobine. Il y en a une autre ici, sous la cire. Alors, ça sert bien sûr à tout figer en place. Ça a aussi l'avantage que ça gardera l'humidité éloignée de cette section. Mais il y en a même une autre bobine ici. Vous voyez juste ici en dessous. Alors, c'est ça. Alors, on coule de la cire chaude sur les circuits une fois qu'ils ont été ajustés, fixés pour que le tout ne bouge pas avec le temps et ça offre une certaine protection, bien sûr, à l'humidité. L'autre partie ici de la radio, c'est la partie de... Ça, c'est évidemment la partie RF et ça, c'est la partie IF, FI, donc fréquence intermédiaire. On a donc une puce ici dont je ne peux lire l'indication. Ça sert, cette puce, à, bien sûr, détecter le signal AM et discriminer, donc, faire la discrimination du signal FM pour pouvoir, donc, bien sûr, retirer l'audio du signal. Donc, on aura donc la partie FM ici avec possiblement un verrouillage de fréquence aussi. Il est très probable qu'il y ait une diode au varacteur à quelque part ici. On ne la voit pas, c'est coulé dans la cire, mais il ne serait pas impossible qu'il y ait une diode et qu'il y ait un ajustement électronique qui se fait de la fréquence pour toujours que ça reste centré sur la fréquence, particulièrement en FM, bien sûr. En AM, non, je ne crois pas, mais en FM. Alors, voilà, ça, c'est bien sûr la partie fréquence intermédiaire avec des transformateurs intermédiaires. On en retirera l'audio qui sera ici disponible et l'audio sera envoyé à l'amplificateur de l'autre plaquette, la plaquette mère, sous le tube cathodique. Bien sûr, le couvercle supporte aussi un haut-parleur, comme d'habitude, un watt et une impédance huit ohms, comme c'est habituellement le cas. Alors, voilà. Que diriez-vous si je mesurais la tension sur l'anode? C'est donc la haute tension des milliers de volts. J'ai une sonde de haute tension ici, division par mille. Donc, pour chaque un volt qu'on va voir sur le multimètre, ça représente mille volts à cet endroit-là. Alors, cette sonde, c'est une sonde flouque qui est faite exprès pour lire les tensions. Celle-ci est bonne jusqu'à 40 000 volts. OK? Alors, évidemment, ça ne sera pas si haut, là. Mais quand même, vous voyez la grandeur et à l'intérieur, il y a un diviseur par mille résistif. D'accord? Alors, je me place et j'allume par la suite le téléviseur. Voilà, je touche à l'anode. On est prêt. On y va. C'est parti. 7300 volts, 7400 volts. Donc, 7.4, donc 7400 volts sur l'anode. Et bien sûr, je pourrais déplacer les contrôles d'intensité et vous verriez que ça bouge, contraste et intensité 7500, voyez-vous. Il y a moyen de faire varier la tension de l'anode de cette façon. Alors, si j'éteins l'appareil, on va voir qu'il y aura une résistance de fuite qui va décharger la haute tension pour ne pas qu'elle demeure chargée trop longtemps. Les télévisions modernes, sécuritaires, ont bien sûr cette caractéristique. Il y a bien sûr à l'intérieur le diviseur le diviseur par 1000 qui représente aussi une charge si vous voulez pour la décharge. Alors, j'éteins. Voilà. Regardez, ça tombe vite. On est rendu à 300 volts, 200 volts, 40 volts, 30 volts, 20 volts, 20 volts, 19, 18, 17, 16, 15. Alors, ça tombe très très vite. Il y a définitivement un circuit ou en tout cas une résistance de décharge et la sonde, elle, bien sûr, contribue à faire la décharge. Alors, on est déjà sécuritaire avec 7 volts, vous voyez. Alors, ça, c'est la tension. Ce n'est pas si élevé quand même, ces 1500 volts. Sur des téléviseurs beaucoup plus gros des gros téléviseurs de salon, ça allait facilement jusqu'à 20, 25 000 volts et même plus. Plus le tube était grand, plus on avait besoin d'une tension élevée pour attirer les électrons. Bien voilà. De façon générale, je suis surpris de la bonne qualité d'assemblage. Dans les appareils de consommation, on en voit de toutes les couleurs, mais celui-ci est quand même bien monté. Cet appareil-là est entièrement fonctionnel aussi, même la radio, malgré ses 30 ans d'existence, ce qui révèle beaucoup au niveau de la qualité générale. Bon, ceci dit, je suis encore étonné d'avoir découvert dans le compartiment de piles des piles probablement d'origine, c'est-à-dire de 1988, considérant que la date de péremption sur les piles d'Uracell de l'époque était de 5 ans en avant. Donc, on parle de 1993-5-1988. 30 ans et ces piles n'ont même pas coulé. C'est quand même impressionnant, je dois dire. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour intérieur dans le monde des télés à écran cathodique. J'apprécierais un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez vous abonner au forum de discussion électro-bidouilleurs. Vous pourrez alors participer aux discussions avec des bidouilleurs comme vous et aussi poser des questions. et il y a plus de 600 inscrits qui peuvent répondre potentiellement à vos questions. Allez donc au forum.bidouilleurs.ca forum.bidouilleurs.ca pour plus de détails. Et c'est gratuit. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501